L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient « Qui donc peut être sauvé ? » Jésus posa sur eux son regard et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Le trou d'aiguille soulève bien des interrogations. Jésus en fait fait allusion à une petite porte des villes du Moyen-Orient de son époque. À la tombée du soleil, les portes de la ville se fermaient pour protéger les habitants des éventuels brigands qui pouvaient rôder, mais parfois il y avait des retardataires. Il existait donc une petite porte ouverte dans la muraille par laquelle on pouvait entrer même après le coucher du soleil. Mais par sécurité, cette porte était si petite qu'un chameau ne pouvait y passer qu'en se baissant et sans charge sur le dos. Et voilà comment nous entrons dans le royaume des cieux, les mains vides et avec humilité. Jésus continue d'approfondir ce qu'il nous a déjà dit hier. Le royaume des cieux se reçoit humblement et ne se conquiert pas par la force ou la richesse. Alors continuons notre effort d'hier et faisons aujourd'hui encore de la place pour accueillir le royaume qui nous est offert. Aclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enfermé le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 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 Ô Jésus le sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion Et nous frûlons pour l'amour de son nom Jubilons pour lui Acclarons le roi du ciel Que son temps soit glorifié Rattons l'Émanuelle Dieu avec courage à l'aide Prie à entendre nos cœurs Car nous venons du Saint-Esprit Qu'en Jésus est le sauveur Notre espérance est en vie Son royaume est là, son évangile est condamné Nous annonçons le Christ ressuscité Jubilons pour lui Acclarons le roi du ciel Que son nom soit glorifié Rattons l'Émanuelle Dieu avec nous à jamais Prie à entendre nos cœurs Prie à entendre nos cœurs Car nous venons du Saint-Esprit Qu'en Jésus est le sauveur Notre espérance est en vie Acclarons le roi du ciel Que son nom soit glorifié Rattons l'Émanuelle Que son nom soit glorifié Rattons l'Émanuelle Dieu avec nous à jamais Rattons l'Émanuelle Qui a honte à entendre nos cœurs Par l'Émanuelle Par l'Émanuelle Sainte-Esprit Mon Jésus est le sauveur Notre espérance est en vie Notre espérance est en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada